bonjour alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mais comme vous avez pu le voir en titre ça n'est pas du tout une vidéo création mais une vidéo visite de mon petit coin scrap on va dire donc pour tout vous dire je suis très loin d'avoir fini ma petite page de art journal que je comptais vous publier aujourd'hui donc je me suis dit que j'allais vous filmer vite fait ma scraproom puisque quelques unes d'entre vous me l'ont demandé donc je vous je vous présente mon petit coin scrap alors donc assez parlé donc je vous présente cette pièce elle est un petit peu en bazar parce que vraiment j'ai décidé au dernier moment de vous faire cette vidéo donc ne regardez pas trop le bazar donc là on va rentrer dans la pièce donc dans le fond vous voyez mon petit coin scrap tout de suite ici à gauche nous avons le bureau de mon mari ainsi que mon bureau alors là c'est le bureau c'est vraiment pour tout ce qui est papier personnel et papier pour pour le magasin de mon époux donc il ya son coin à lui et mon coin à moi avec l'imprimante et le placard dans lequel on range tous les papiers et donc ici on arrive tranquillement dans le coin dédié donc aux créations donc par où je vais commencer je vous montre vite fait voilà un petit coucou de mes chiens voilà qui aime bien se promener et se poser à mes pieds quand je quand je crée donc j'ai essayé d'aménager cette pièce enfin ce petit coin là de façon à avoir un maximum de choses sous la main quand je crée moi je j'ai beaucoup de mal à prévoir à l'avance tout ce que je vais mettre sur sur une créa alors j'en prévois une partie bien sûr mais mais voilà souvent au dernier moment j'ai les idées qui me viennent et j'ai vraiment horreur de devoir me lever vous allez dire c'est peut-être de la fainéantise mais je n'aime pas devoir me lever et aller chercher quelque chose j'aime bien juste simplement me tourner et attraper ce que j'ai besoin il faut que ça aille vite au moment où j'en ai besoin donc donc ici vous avez donc mon bureau alors il s'agit d'un ancien bureau à ma fille que j'ai récupéré que j'ai recouvert avec un vinyle un papier vinyle autocollant effet bois que j'aime beaucoup j'ai également recouvert les les tiroirs et ensuite alors ce sont des meubles ikea là vous savez je sais plus le nom du meuble meubles à cases 30 30 là qui sont parfaites donc là sur mon bureau alors il ya le début de ma création ma prochaine page de art journal le fond de page est fait là il me reste juste les colos à réaliser donc vous avez mes palettes d'aquarelle ici j'ai un petit meuble que j'avais trouvé à action voilà dans lequel il n'y a pas il n'y a pas grand chose voilà ici j'ai mes recharges d'encre stampin up voilà après c'est des babioles ici j'ai un des derniers vestiges de l'époque que je faisais de la pâte polymère ça c'est un petit pot à crayon que j'avais recouvert en pâte polymère donc dans lequel j'ai mis mes brosses vous savez pour faire mes colorisations là ma petite machine de découpe de toga la décoratrice de toga qui est très pratique en fait quand j'ai des toutes petites choses à découper avec médaille donc derrière vous avez tous mes feutres à alcool alors les feutres à l'alcool il ya un peu de tout il ya ce que j'avais acheté chez action il ya aussi des des spectres noirs je dois avoir des pro marqueurs je dois avoir également ce que je vais je suis un pin up des nouveaux voilà mais les feutres à alcool je vous avoue je m'en sers pas pas franchement depuis que j'ai découvert l'aquarelle voilà je me demande même si je vais pas les si je vais pas les revendre parce que je ne m'en sers plus du tout ils sont rangés dans un petit meuble que je m'étais fabriqué moi même que j'avais recouvert de papier peint voilà donc ensuite donc ici j'ai mes aquarelles j'ai mes pots à crayon alors le premier c'est les pots des choses où je me sers le plus à l'arrière c'est mes gros ciseaux c'est bon voilà vous avez mon recruteur si le pinceau en silicone également là pour mettre ma pâte de ceinture ça pour brûler le banc les ciseaux le petit une brosse pour faire des tâches voilà ensuite j'ai mes mes pinceaux aquarelles et j'ai également de deux feutres qui me sert qui me sert à peu près tout le temps mes cols donc mes pots pour l'aquarelle bon là il est temps que je change l'eau ici j'ai un petit j'ai un petit tiroir qui vient de notre meuble dans lequel je mets tous mes blocs acrylique et puis mon tampon fait main par sandodelle ici j'ai mon mon tampon dateur ici j'ai mes réserves d'aimants voilà ici c'est mes ciseaux mes ciseaux pour le détourage mes ciseaux pour le ruban mes ciseaux pour tout ce qui est avec de la colle derrière j'ai une petite boîte team holes dans lesquelles je mets mes mini pad d'encre mon e gun ici j'ai mes mes sprays alors celui là c'est pour l'alcool pour nettoyer mes tampons celui là c'est un spray avec de l'eau dedans voilà donc là j'avais commencé à tester mes couleurs ma versafine est toujours à portée de main sinon mes encres sont dans dans ces tiroirs-ci voilà où j'ai toutes mes encres ici ce sont mes mes cires voilà les différentes cires on revient ici donc là donc là vous allez voir j'en utilise beaucoup dans ma scraproom j'ai des caisses des caisses en bois pour les bouteilles de vin mon mari il en a beaucoup enfin beaucoup il en a régulièrement au magasin quand il quand il commande des bouteilles de vin et et souvent on les met en rayon et si les clients ne les veulent pas on les récupère donc elles sont très pratiques pour faire des étagères et donc j'ai mis un petit un petit bac dans lequel j'ai mes croppes d'ail donc la croppe d'ail pour faire les trous et celle pour faire les coins j'ai également une petite agrafeuse et madimo voilà donc tout ça c'est rangé là ici j'ai un petit meuble qui que j'avais trouvé chez action il ya quelques temps donc avec les tiroirs vous voyez le deuxième tiroir c'est celui que j'ai enlevé que j'ai mis sur mon bureau donc ici j'ai tout ce qui est mais mini dimensionale dimensionale de chez stampin up les différents embellissements de chez stampin up voilà j'ai tout ici ici j'ai mon taille crayon j'ai le drawing gomme et j'ai mes réserves de lames ici c'est du petit bazar des petites choses dans ce petit tiroir en général c'est un petit peu tout ce que je ne sais pas où mettre ici j'ai une boîte et il faut que je la décore dans laquelle je mets mon sopalin voilà pour l'avoir à portée de main donc ensuite ici donc là c'est une boîte c'est la boîte dans laquelle je range mes créa du moment voilà ce les différents produits que j'utilise quand je suis sur une créa je les sors je les sors je les mets dans cette boîte comme ça si j'ai besoin de ranger ça va très vite donc là c'est c'est les affaires qui que je vais sans doute utiliser pour ma prochaine page de journal ici à ma big shot voilà ensuite en dessous en dessous dans les cases je vais pas tout vous montrer un jeu d'hiver c'est mes réserves de deux cartonnettes et de carton bois si c'est une bonne partie de mes tampons de chez ce temps que j'ai que j'ai que j'ai tamponné et j'ai indiqué les références les différents différents sets de tampons dans le même esprit celui ci dans laquelle je référençais en fonction des marques et des et des planches de tampons tous les textes que j'avais de disponibles parce que parfois c'est vrai que je cherche un petit texte à rajouter bon faire le tour de tout de toutes mes planches je trouvais que c'était pas très pratique donc là j'ai j'ai tamponné tous les tous les petits mots tous les petits textes des différentes marques des différentes voilà planches de tampons que j'avais comme ça quand je cherche un mot une petite phrase bon ça va plus vite de de rechercher comme ça dans mon dans ce petit album là mais bon ça prend du temps et là j'en ai racheté des nouveaux j'ai pas eu le temps de de rajouter voilà donc bon ici c'est différentes petites réserves de choses là ici j'ai tous mes tampons de chez graffiti girl dans un petit panier ici c'est tous les papiers que j'avais reçu quand j'étais abonné au box de chez tonic studio tous les kits de chez tonic craft kit ici c'est différents papiers que j'avais acheté chez chez action voilà ici j'ai mon vrai là mon papier vélum ici j'ai mon papier acétate en dessous j'ai mes stocks alors j'ai j'ai les là où je range mais mes chutes de papier en fonction de ici c'est tout ce qui est un peu qui n'a pas de pas qui n'est pas ce temps pin up en fait vous verrez tout à l'heure j'ai un autre rangement pour les chutes de ce temps pin up ici c'est tout une réserve de papiers voilà les papiers comme ça et tous les ce que j'avais acheté à une époque chez chez action des comment ça s'appelle voilà les stickers là allez voilà que j'utilise pas du tout voilà ça c'est le papier chez action donc ça je ne l'ouvre quasiment jamais après ici j'ai les deux tiroirs de mon de mon bureau donc dans le tiroir de bas c'est tout ce qui est scotch voilà et les réserves au dessus c'est tout ce qui concerne l'embossage je dirais donc mes poudres à embosser différents matériels ça c'est mon peigne des nœuds au dessus donc j'ai un tout le petit matériel pour l'embossage en dessous j'ai petit carnet quand j'ai des petites notes à prendre ici c'est ma réserve de de chiffon propre et ici c'est des prudés des essais du stock de les chutes de papier aquarelle pour faire mes petits tests donc là le côté gauche on a fait donc au dessus de mon bureau là je me suis fait des petites deux petits meubles pour ranger tout mes encres stampin up voilà donc ça je suis très contente c'est très pratique je les ai à disposition tout de suite au dessus vous avez voilà mes différents crayons ça c'est tout mettre de stampin right donc c'est des crayons aquarellables mais wink of stella les stylos gel blancs les posca blancs voilà les posca doré argenté et mes crayons noir à pointe fine qui me sort beaucoup ici c'est tout mais tous mes classeurs pour pour manger mais mes différentes matrices de découpe donc ça donc dans dans ces classeurs là c'est vraiment ce que j'utilise le plus un les mots les les bordures les feuillages les fleurs ce dessus stampin up voilà et un sous mon bureau vous allez voir plus tard après c'est tout tous les daïs que j'ai pu acheter plus grand et que j'utilise moins souvent ici c'est un classeur dans lequel je range tous mes tous mes papiers en 15 15 mes stocks de papier stampin up en 15 15 ici c'est le classeur donc qu'on avait fait ensemble il ya quelques temps dans laquelle je range tous mes pochoirs et ici c'est tout ce qui est papier double face autocollant papier à étiquette comme ça qui me servent à différentes choses et mon stock de mes chutes de feuilles aimantées voilà ici au dessus c'est un petit petite boîte à tiroir que j'ai fait dans lequel je mets tout ce qui est embellissement de chez stampin up voilà donc j'ai les bobines de fils en coton voilà et j'ai également tous les petits embellissants comme coccinelles les petites abeilles les petits coins de moi donc j'ai mis tout ça là dedans donc ici j'ai mon petit rangement de chériware memory keeper ce qui me permet de ranger bien dans chaque compartiment mes différents ustensiles donc ma mini guillotine punch board mon stamparatus de tamponnage mon massico stampin up et ma guillotine de chez tonic studio voilà donc ici on a fait le tour donc au dessus ici nous avons ma tour avec mes distress ça c'est un cadeau de ma fille ici j'ai une petite étagère avec nouveau drop voilà la lumière et ensuite à ma droite donc non derrière moi on va commencer par derrière donc derrière moi j'ai une première rascog de chez ikea dans laquelle j'ai les tampons que j'utilise le plus donc voilà qui sont rangés par marque donc ici on a tous les swan flowers voilà qui sont en longueur qui rentrent dans ces petits casiers puisque j'ai un autre endroit pour les autres swan flowers et ici j'ai des autres marques mes petits ciseaux les ateliers de karine voilà et les florilèges donc avec une partie de la collection des des lettres derrière j'ai une partie de mes tampons de chez crazy little craft également voilà ici c'est tous les petits tampons tous les petits tampons voilà qui sont mini tampons comme ça que je que je réunis par deux et que je range ici ici c'est un tampon en longueur de chez holland create que j'ai pas encore utilisé ni je sais pas trop où les ranger ici en dessous pareil j'ai différents tampons ici c'est les tampons non montés de la fée du scrap qu'on reçoit en cadeau quand on fait les commandes ça c'est les tampons de chez tout en colle ici j'ai mes petits embellissements acryliques de chez florilège encore des mini tampons crazy little craft est issu de différents tampons de diverses marques ici en dessous juste qui concerne ma gel presse ou alors ce qui me sert quand je fais quand je fabrique des moules et des choses comme ça les aquarelles liquides de de chez action que je m'en sers pas du tout mais je voudrais bien les vendre sur une tête mais comme elle comme elle coule dès qu'elles sont un peu penchées je vois pas trop comment je pourrais les expédier sans que le l'acheteur et de l'encre partout quand il recevra son colis je ressens un message on verra plus tard ensuite j'ai une deuxième alors c'est pas une rascog puisque celle ci je l'ai acheté chez chez action donc c'est vrai que moitié moins cher que la première mais par contre son seul défaut on va dire c'est qu'elle roule beaucoup moins bien voilà mais bon comme celle ci reste toujours à sa place c'est pas un problème donc ici en haut j'ai encore des tampons donc ça ce sont tous mes tampons carabelle studio et puis divers tampons de différentes marques et dans le fond tout ce qui est jaune à ses tampons action ou aliexpress que j'avais acheté en tout début de mon scrap alors j'en ai vendu pas mal ça c'est ce que je garde en me disant bon ils me serviront peut-être et ici c'est mes doigts mousse mais ma réserve de mousse pour mes pattes d'encre et ici c'est ma réserve de voilà ça c'est la colle pour textile ça c'est un mac le patre le glossy accent ici c'est du gesso transparent ça c'est le nettoyant pour l'encre stazon en dessous c'est tout ce qui concerne mon aquarelle donc ici j'ai ma roue chromatique c'est un carton sur lequel je mets mon papier aquarelle quand je veux pas qu'il gondole ici dans cette petite pochette là je mets toutes les colorisations que j'ai fait en trop en fait comme je ne sais jamais je n'ai jamais une idée précise de la créa que je vais faire c'est vrai que je fais souvent plusieurs tamponnages et plusieurs colorisations et des coupes et après en fonction de comment j'agence ma créa il me reste toujours plusieurs colos donc je les garde et puis à l'occasion je les réutilise pour faire des cartes des choses comme ça donc elles sont triées par par thème ici on a les fleurs ici on a les petits animaux ici c'est les feuillages ici c'est un marque page un petit peu manga que je suis en train de de faire et ici c'est des fonds mes tests de fonds mes tests ou qui peuvent servir de fonds de page voilà les restes test de mon arc-en-ciel voilà et pareil dans la boîte c'est encore des tampons des tamponnages non colorisés voilà et ma petite palette pour faire mes mélanges et en dessous c'est tout ça concerne plutôt le mix média je dirais c'est donc mes différents mes différents gesso le noir le blanc voilà les pattes de structure les mousses les embellichements de mousse de chez nouveau les glimmers les glimmers paste de chez nouveau j'en ai que deux une blanche et une noire qu'est ce qu'on a d'autre ici c'est les petits diamants les petits brillants mon gel mat médium mais mes pâtes de structure craquelé ça ensuite on passe ici alors encore des encore des caisses en bois des caisses à 20 dans lesquelles j'ai j'ai mis tout mais tout mon stock de papier stampin up donc quand j'ai besoin d'une couleur particulière je regarde d'abord dans mon enveloppe si j'ai pas une chute de la taille qui correspondrait et sinon je prends je prends dans mon stock de papier une feuille une feuille entière ce que j'ai besoin donc là voilà c'est toutes les toutes mes couleurs de papier stampin up donc j'ai deux bacs j'ai celui ci hop et j'en ai un deuxième avec tout ce qui est bleu vert le blanc et ici c'est plutôt les les beiges marron et rose rose violet voilà devant ici c'est un petit colis de la fée du scrap que je dois vous filmer le le hall mais j'en attends un deuxième de chez si belle à scrap donc dès que j'aurai les deux je ferai le petit hall dans le fond ici vous avez deux bacs c'est le bac dans lesquels j'ai tout ce qu'il faut pour pour faire mon troisième album bébé donc toutes les préparations toutes les découpes différents le ruban les photos voilà tout ce qui est tout ce qui va me servir pour faire cet album ici j'ai encore un bac dans lequel j'ai les tampons donc là j'ai tous mes tampons mes planches à 5 de chez choix de flower voilà il ya aussi les florilèges qu'est ce que j'ai encore quelques planches de chez crazy des planches stompéria voilà ça c'est la réserve mes réserves de feuilles pour les de plastique pour les rangées de l'autre côté alors c'est ma seule ma seule planche l'ancre et l'image mes petites planches de la fée du scrap all and create stampin bella enfin voilà c'est divers des indigobus sont ici aussi encore du santeria voilà mes planches graphiques 45 et à l'arrière donc j'ai ma planche à 4 de chez chouan flower il ya aussi celle des ateliers de karine et ça c'est une planche voilà que j'ai suivi quand j'ai déjà quand j'ai suivi le dernier stage de pink lola pour ce crapin rêverie aquarelli voilà donc ça je l'ai mis là en dessous ici j'ai toutes mes perforatrice tout pas toutes mais j'ai moins toutes celles qui peuvent se ranger dans ce meuble là et que j'utilise le le plus souvent les perforatrices stampin up et puis la perforatrice d'angle pour faire des ronds en dessous ici j'ai mon meuble ikea voilà un meuble à tiroir qui est vraiment très pratique donc sur le premier tiroir j'ai surtout les plaques acrylique lorsque celle que j'avais avant de avant d'acheter celle de stampin up mon petit tapis silicone pour ma big shot voilà ici tout ce qui concerne les cachets de cire ici ça c'est pour mettre sur mes rubans donc je les accroche avec ça ensuite ici dans ce tiroir là c'est là que je mets tous mes tampons bois donc je dis systématiquement que je n'achèterai plus de tampons bois et je craque pour de nouveau tant qu'on doit ici c'est mes réserves de papier clairfontaine en 160 grammes donc là on a le sable on a le noir en dessous ici on a les blancs et le beige et les j'avais acheté un pack aussi avec divers couleurs là et là c'est tout ce qui est papier pour pour l'aquarelle ou autre mais penton voilà et en dessous c'est tous les papiers pailletés motifs qui me servent pour mes décos par où on va aller on va aller en dessous mon bureau donc sous mon bureau ici j'ai mon j'ai mon papier aquarelle le nouveau là que je viens d'acheter que j'aime beaucoup le canson le canson aquarelle xl gelé donc en format à 3 vous avez aussi le mix média de canson toujours voilà format 3 donc je les mets là comme ils sont vraiment très grands voilà ici c'est tous mes toutes mes pochettes avec mes matrices de découpe ensuite ici j'ai cette commode là de chez ikea donc dessus alors j'ai j'ai fait mais j'ai décidé d'y coller mes nuanciers donc ça c'est mon nuancier aquarelle donc on retrouve toutes mes couleurs les godets dans l'ordre dans lequel ils sont rangés sur ma palette donc ça c'est sur la grande palette ici en dessous j'ai la petite palette avec tout ce qui est rouge rose et donc j'ai le nom le nom de la couleur son numéro et ici la petite lettre là c'est ça signifie de quelle marque elle est là c'est van gogh ici vous avez sonnelier windsor et newton voilà donc comme ça toutes mes marques sont mélangés parce que bon j'ai pas suffisamment de godet pour faire une palette par marque et que bon moi ça me dérange pas de les mélanger mais comme ça j'ai toujours à portée de vue en fait ce nuancier ça me permet d'aller vite sinon je faisais les petits nuanciers à chaque fois et ça m'énervait donc là il me reste quelques cases vides donc je pourrais compléter si je le veux mais bon là je trouve que ma palette est quand même un choix de couleurs et après je fais mes mélanges au dessus j'ai une jolie boîte que m'avait offert ma fille une année pour noël dans laquelle j'ai mis des perforatrices mon pistolet à colle voilà au dessus j'ai un petit meuble que j'avais trouvé chez ma chez bricolage donc j'ai deux petits meubles à tiroirs donc dans lequel je mets divers petits embellissements donc ici vous avez toutes les perles de rocaille les petits noeuds les brats qu'on trouve à une époque chez action petite pince à linge ici c'est les petits pompons ici c'est les washi tape ici c'est tout ce qui est matériel embellissement team hall ici c'est les boutons et là c'est tout ce qui est pour faire des bijoux d'album en or et en argent voilà au dessus c'est mes tampons stampin up là toujours dans les casiers en bois et sur lesquels j'ai mis des planches des planches de bois voire me faire des étagères comme ça pas besoin de percer les murs donc voilà ici toujours donc des casiers ici c'est deux pinceaux altérés que j'avais reçu alors celui de gauche c'est celui qui m'avait offert magali de la chaîne magique loisirs et celui de droite c'est celui qui m'avait offert nelly de la chaîne 100% scrap donc je les ai mis là ça je les ai toujours à portée de vue donc là donc toujours les tampons ça c'est un petit cadeau que j'ai reçu lors d'un échange avec magali ici on a donc c'est mon petit carnet que j'ai fait pour le challenge une poupette par jour d'analyse sur lesquelles je vous présente régulièrement des créations avec qui est réservé exclusivement aux tampons shone flower et ici c'est toutes mes pages de art journal qu'il faut que je relis ça c'est la planche de tampons choux que je vais acheter en double donc qui sera pour mon futur concours qui arrive bientôt parce qu'on s'approche très près des 1500 abonnés je vous avais dit que je le ferai quand j'attendrai les 1500 on verra peut-être après les vacances voilà ça c'est des cadeaux ça c'est en haut c'est mes albums bébé que je vous ai présenté il ya pas longtemps je pensais pas que ça durerait si longtemps cette vidéo alors ensuite ici dans les tiroirs c'est tout ce qui est stock du stock ici pareil c'est tout ce qui est stock mais plutôt au niveau des encres encre ce qu'un peinture et dans les deux tiroirs qui suivent c'est tout ce qui concerne le mix média le mix média donc mes moules réserves de résine la crème paste pour ces moules là et tout ce qui sert voilà pour faire des tableaux mix média c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et pareil pour le bas voilà c'est tout ce que j'ai en double voilà du bazar encore et toujours du bazar et ici maintenant on va passer à l'arrière de ce meuble là donc à l'arrière du meuble c'est un peu tout ce qui est stock c'est mais c'est le stock pour ma celle fille c'est les petites boîtes que je garde que je voudrais décorer un jour voilà ici j'ai tout ce qui est classeur d'embaussage ici c'est mon stock de feuilles magnétiques voilà ici rien d'intéressant on passe ici à l'arrière donc ce meuble là donc là c'est un des anciens meubles de salle à manger qui retournera bientôt à un salle à manger dans laquelle il ya de la vaisselle aucun intérêt ici c'est tout mon stock de rubans voilà tous les rubans ici c'est une magnifique boîte que m'avait fait magali de la chaîne je sais pas si vous voyez bien de la chaîne magique loisirs dans lequel j'ai mis tous mes embellissements métal bronze voilà derrière j'ai encore un petit meuble de chez le roi merlin donc dans lequel j'ai mis à tous les embellissements bronze qui rentrait pas dans ma boîte mes fleurs toutes les fleurs primaires et tout ça ici c'est du matériel pour faire des créas un peu vintage et tout ça et là il n'y a pas grand chose ici j'ai un petit bac dans lequel je mets donc les memory decks que j'ai reçu ici c'est tous les petits marque pages que je fais en avance pour que je mets dans mes colis quand je prends des produits vintage du stock de deux cartes que j'ai fait et dans ce bac si c'est toutes les dentelles que j'ai ici c'est différentes cartes que j'ai que j'ai reçu que je mets là ici c'est des mini album aussi que j'avais eu en en cadeau pareil au dessus donc il ya mini album que j'avais eu à noël de la part de maris dodon salman ici c'est de deux albums que j'ai fait moi même voilà les premiers albums que j'ai fait d'ailleurs si c'est tout ce qui est stock de sequins paillettes et compagnie et là c'est une bobine altérée que j'avais eu en cadeau donc après ici on a le petit coin un peu bazar je dirais dans lequel je stocke ben tout ce qui est emballage carton pour faire des envois des enveloppes différentes enveloppes ici c'est tout ce qui est en attente d'être vendu sur vinted ici c'est mon stock de chipboard voilà les différents chipboard que j'ai petit embellissement en bois ici c'est tous les embellissements en bois ou en résine que j'ai et après c'est mes stocks de papiers donc une réserve de papier noir trophée ici c'est tous mes papiers de chez graphique 45 voilà tous les pattes de papiers que j'avais acheté ici j'aimais les papiers de relure style style silver texte ou lily pot de colle là pour faire des relures d'album ici c'est les les stocks voilà les collections là c'est un petit girl ici à mes petits ciseaux la feuille du scrap enfin voilà c'est des collections des kits ou des collections de papier ici c'est un kit de chez grimini pour faire un album que j'avais acheté en pensant faire l'album mariage avec mais finalement que j'ai pas utilisé ici c'est des c'est des feuilles de papier que j'avais acheté à l'unité au début où je scrappais qui sont très très joli mais j'ai pas encore utilisé ici c'est les blocs stompéria avec les tubes bordent avec ici pareil encore des des papiers ici c'est tout ce qui est mousse 3d et ici c'est mes papiers stampin up et stompéria voilà les papiers stompéria il ya aussi la fait du scrap là c'est les stompéria voilà il ya principalement stompéria et effet du scrap en stock de papier et en haut c'est j'ai un album que j'ai commencé pour ma fille un album équitation ça doit faire deux ans que je l'ai commencé j'ai jamais le temps de finir et après c'est du stock de fleurs différents matériels pour faire du mix média principalement et tout en haut vous le verrez pas il ya un album photo et plein de photos de moi quand j'étais petite que j'avais emprunté à mes parents et que je dois faire parce que je dois faire un album parce que j'ai prévu de faire un album j'avais commandé une collection de papier de chez comment elle s'appelle cette collection craft au clock que je crois un thème des années 70 et donc je vais faire un album sur ce thème là mais bon pour l'instant c'est en attente puisque vous me connaissez miss escargot c'est toujours moi donc voilà on a fait le tour de mon petit atelier si ici pour vous dire que je ne vous oublie pas pour celles qui attendent le tuto pour pour les albums photo c'est en cours voyez c'est en cours les pages sont en cours de préparation maintenant il me reste à filmer à finir les préparations la préparation et à filmer le tuto voilà et bien écoutez j'espère que cette visite vous aura plu et qu'elle ne vous a pas pris trop de temps quelqu'un n'a pas pris trop de temps et on se retrouve très vite d'abord pour un hall j'ai encore craqué et et ensuite pour des créas bye bye